Plus de 99% des gens abandonnent le dessin à l'âge adulte. Pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. A l'heure d'internet, on a tous tendance à se comparer aux autres, et j'avoue que c'est un peu décourageant. Moi-même, j'ai failli abandonner au moins des dizaines de fois. Heureusement, dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 étapes qui ont fonctionné non seulement pour moi, mais aussi pour mes élèves. Comprendre ces 5 étapes va vous permettre à tout moment de savoir où vous en êtes, et donc de ne pas abandonner. Mais avant de vous aider, je vous demande de m'aider en retour, et de me mettre un like sur cette vidéo, et un commentaire. Ce serait vraiment sympa, ça m'aide vraiment dans mon travail. Merci beaucoup. Question pour vous. Quelle est la raison principale qui fait que la plupart des gens abandonnent le dessin et se découragent super rapidement ? C'est tout simplement parce que les gens pensent qu'en copiant et en pratiquant tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils vont s'améliorer. Mais à un moment donné, on va stagner, on ne pourra plus avancer, et on ne saura pas vraiment pourquoi, mais c'est tout simplement la façon dont vous voyez le monde. Donc l'observation est très importante, mais ce qui est encore plus important, c'est le mode d'observation. Comment vous voyez le monde ? Si vous voyez tout à plat, vous allez faire des dessins plats, si vous voyez tout en 3D, vous allez faire de superbes dessins, et non seulement ça, vous allez gagner en liberté artistique. J'ai déjà abordé ce sujet en profondeur, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur ce sujet. Beaucoup d'abonnés me posent cette question, ça fait 10 ans que je dessine, est-ce que tu penses que j'ai les bases du dessin ? Eh bien justement, les bases du dessin, ça n'a rien à voir avec le temps passé sur vos dessins. Vous pouvez très bien pratiquer d'une mauvaise manière pendant 10 ans, ça ne va pas vous avancer plus. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant que je vous montre ce graphique qui va vous permettre de comprendre vraiment où est-ce que vous en êtes dans le dessin et pourquoi vous n'avancez pas. Comprenez que ce graphique fonctionne pour tout le monde, que vous soyez débutant, que vous soyez confirmé, que vous soyez à la retraite ou que vous soyez à l'école. Gardez ce graphique en tête parce qu'il va vous servir tout au long de votre apprentissage. Sur ce graphique, l'axe vertical représente le niveau de l'artiste. L'axe horizontal représente le temps qui passe, quel que soit l'âge auquel vous vous décidez d'apprendre à dessiner, même si vous avez plus de 80 ans. Il y a 4 grands stades de l'apprentissage du dessin. Le premier stade, pour plus de 90% des gens, c'est le stade de la copie conforme au cours duquel l'artiste ne sait que observer et copier à plat ce qu'il voit. Très utile pour l'apprentissage du geste et pour retenir certaines proportions en deux dimensions, mais arrivé à un point, l'artiste stagne et se décourage en pensant qu'il a atteint ses limites, ce qui est complètement faux. A ce niveau, on retrouve aussi 10% des débutants qui dessinent uniquement d'imagination. Cela représente une petite minorité et c'est exactement le problème inverse que tout à l'heure, mais le résultat reste le même. Lorsqu'un artiste évite de dessiner des choses du monde réel, il ne prend pas le temps d'observer et d'apprendre de nouvelles choses. Le résultat, il stagne dans la zone de danger et finit par abandonner lui aussi. Après l'étape de la copie vient l'étape où les bases du dessin sont posées. L'artiste commence à observer, simplifier et à dessiner le monde en trois dimensions. Mes élèves qui commencent les bases du dessin m'envoient souvent ce genre de message. Les bases du dessin leur permettent de percevoir le monde complètement différemment. C'est au stade des bases du dessin que l'artiste commence à percevoir la profondeur dans les dessins et à produire des dessins semi-réalistes. Il s'agit de la phase la plus importante de toutes. Et il est préférable de recevoir de l'aide extérieure pour la franchir, afin de sortir le plus rapidement possible de la zone de danger. J'appelle cela la zone du risque d'abandon. Après quelques mois à jouer avec les bases du dessin vient le troisième stade. C'est le stade du dessin d'inspiration, où l'artiste se détache de plus en plus du sens littéral des modèles photos et commence à prendre des libertés artistiques. Le fait d'avoir retenu certains sujets sous la forme d'un assemblage de forme simple en 3D permet à l'artiste de commencer à tourner des objets plus ou moins complexes dans sa tête et de les dessiner sous de nouveaux angles de vue. D'ailleurs, bon nombre d'illustrateurs professionnels naviguent à ce stade. Pour devenir professionnel, il est nullement utile de dessiner tout d'imagination. Vous pouvez bien sûr passer par des modèles photos. Mais la façon dont vous utilisez vos modèles photos va faire une grosse différence sur vos productions. Avoir les bases du dessin, avoir un minimum de créativité avec un soupçon de patience suffisent à réaliser de belles illustrations. Et le stade ultime d'apprentissage, c'est le dessin d'imagination pure où l'artiste peut dessiner tout ce qu'il veut sans modèle. Il a construit au fil des années une bibliothèque d'objets complexes en 3D dans sa tête. Ce qui lui permet de dessiner des personnages, des décors, des sujets inventés de toute pièce à volonté. Rassurez-vous, rares sont les artistes qui dessinent d'imagination pure. En fait, il se compte sur les doigts de la main. Que vous vouliez être peintre, animateur, illustrateur, concept artiste, character designer, le stade du dessin d'inspiration est largement suffisant pour devenir très bon en dessin tout en se faisant plaisir. Ne mettez pas la barre trop haute non plus, vous vous ferez déjà bien plaisir si vous dépassez les bases du dessin. Maintenant, prenons deux exemples de profils d'artistes. Le premier, c'est Oscar. Oscar dessine tout seul depuis sa tendre enfance. De 6 à 10 ans, il adore recopier des dessins Disney et des dessins manga. Au bout d'un moment, il voit des artistes plus jeunes qui progressent plus vite et ça le décourage. Convaincu qu'il ne pourra plus progresser, il s'arrête de dessiner en entrant dans les études supérieures. Oscar est un cas d'école. Malgré ses années d'expérience, au final, il n'a jamais acquis les bases du dessin. Comme Oscar, c'est exactement ce qui m'est arrivé juste avant de rentrer dans mes études de kinésithérapie. Je n'ai progressé plus depuis un moment et de toute façon, j'étais trop occupé à étudier. Et je me suis dit, le dessin, ça ne vaut pas le coup, je vais arrêter là. Imaginez un peu si j'avais vraiment complètement baissé les bras à l'âge adulte. Jamais j'aurais pu faire cette vidéo. Le problème d'Oscar, c'est qu'il est resté trop longtemps dans la zone de risque d'abandon, sans jamais passer les bases du dessin. Et croyez-moi, ça m'est arrivé. J'ai abandonné le dessin à 18 ans, j'ai repris le dessin à 25 ans, et de 25 à 30 ans, j'ai galéré pour apprendre les bases du dessin. De plus, j'avais une activité professionnelle très prenante, et donc je n'avais pas le temps vraiment de dessiner beaucoup. Et maintenant, avec un peu de recul, et avec tous les élèves qui sont passés dans mes cours, je sais exactement que c'était pas si difficile, c'est juste que l'information, la fatigue du travail, etc. font que c'est bien de ne pas apprendre tout seul. Prenons maintenant notre deuxième profil, Catherine. Catherine a commencé comme Oscar, en copiant des dessins de ses bandes dessinées préférées. Après les études, Catherine dessine de moins en moins, mais vers 32 ans, après avoir eu son premier enfant, Catherine reprend le dessin. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas par où commencer, et qu'elle n'a pas forcément le temps, vu qu'elle s'occupe de son enfant. En naviguant sur internet, elle s'inscrit à un cours qui lui permet de maîtriser les bases du dessin au bout de quelques semaines. Sans le savoir, Catherine est déjà sortie de la zone à haut risque d'abandon. Au fil des mois, et avec une pratique régulière, tout en continuant à se former auprès de professionnels, Catherine se sent de plus en plus à l'aise dans ses dessins d'inspiration. Et lorsqu'elle dessine d'après modèle, elle parvient à sublimer les sujets qu'elle dessine en leur donnant une touche personnelle. Elle a d'ailleurs de plus en plus de facilité pour dessiner de mémoire, ce qui l'aide à composer ses propres illustrations. Après s'être entraînée sur des styles plus réalistes, Catherine revient à son premier amour, l'illustration jeunesse. Résultat, 4 ans après avoir suivi les bases du dessin, Catherine publie son premier album jeunesse. Comme on vient de le voir, si on passe trop de temps à dessiner sans vraiment apprendre les bases du dessin, on court un haut risque d'abandon. Oscar, lui, ne savait pas qu'il était en terrain dangereux et Catherine est passée au-delà du terrain dangereux sans même le savoir. Mais la morale de l'histoire, c'est finalement de remettre en question ses croyances limitantes. On a tous certaines barrières psychologiques et parfois on a juste besoin d'entendre quelqu'un nous dire quelque chose qui nous crée le déclic. Maintenant, je dois vous parler de style. Évidemment, si vous cherchez à atteindre l'ultime niveau de Kim Jong-gi, qui était le meilleur dessinateur d'imagination du monde, vous risquez de vous prendre un mur. En effet, cet homme-là, non seulement était doué, mais en plus, il faisait que de dessiner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il avait une très grosse rigueur et surtout, il était aidé de sa famille et de ses amis. Grosso modo, ce maître pouvait dessiner toute la journée sans s'arrêter et j'avoue que ce n'est pas forcément la vie que je veux pour moi. Je ne sais pas pour vous, en tout cas pour moi, je ne peux pas faire qu'un seul truc dans la journée. C'est quasiment impossible. Si je dois passer mes journées à dessiner sur mon bureau, je pense que je ne serais pas heureux. Donc, il faut quand même se connaître un minimum. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas viser trop haut et de viser un style plus minimaliste. Alors, pas forcément très, très, très trop minimaliste, mais par contre, on peut adopter un style semi-réaliste qui va fitter avec ce qu'on a envie de voir. Et quand vous avez un trou de mémoire, vous allez étudier une référence photo et vous revenez ensuite pour pouvoir dessiner ce que vous voulez. Pour ma part, j'essaie de varier les plaisirs entre l'observation intelligente en trois dimensions, le dessin d'inspiration, c'est-à-dire un peu entre le dessin d'imagination et le dessin d'observation, et du dessin d'imagination pour me lâcher un petit peu et pour activer un peu ma mémoire. J'ai déjà fait une vidéo sur le dessin d'imagination. Je vous laisse aller la voir. Elle est très intéressante. Mais comprenez que la forme et le fond sont deux choses différentes. La forme, c'est votre style. Le fond, c'est vos idées. Si l'un ou l'autre est mauvais, malheureusement, l'art que vous allez produire ne va pas être génial. Donc, il faut soigner vos idées, sélectionner les meilleures de vos idées et ensuite les produire avec un style qui va avec ses idées. Il faut que les deux aillent ensemble. Donc, le style que vous utilisez devrait correspondre à votre projet. Par exemple, il n'est pas recommandé de produire un livre jeunesse pour les enfants alors qu'on dessine de manière très, très réaliste. À un moment donné, que vous dessiniez en 2D ou que vous dessiniez en 3D, il va falloir apprendre à simplifier les formes pour les prédigérer pour les enfants ou en tout cas, votre public. Une image trop compliquée amène une lecture compliquée. Et un des rôles de l'artiste, c'est de simplifier, de faciliter la lecture au public. Donc, mieux vaut toujours deux traits bien placés que plein de petits détails de partout qui, finalement, nous sortent de l'histoire. Et je parle vraiment d'histoire parce que c'est une chose importante. Quand vous voyez une image, une illustration ou autre, on ne va pas forcément voir que l'esthétique. C'est une croyance qu'on a quand on est plus jeune, mais avec l'âge, on se rend compte que l'histoire est très importante. Et avec l'âge, d'ailleurs, on devient un public de plus en plus difficile de manière générale. Pour résumer cette vidéo, comprenez que dans tous les arts, c'est la même chose. Si vous n'apprenez pas les bases, vous risquez de vous décourager. Je peux comparer, par exemple, le dessin et la musique. En musique, il est possible d'apprendre à imiter des morceaux en autodidacte. D'ailleurs, sur YouTube, vous pouvez voir, il y a plein de cover artistes qui existent et souvent, ils n'arrivent pas vraiment à rivaliser avec l'original. Ils reprennent le fond, finalement de quelqu'un pour en changer la forme. En dessin, c'est pareil. Je pourrais très bien prendre Mickey Mouse et en refaire quelque chose d'autre sous une autre forme avec mon style personnel. Cela dit, si je ne change pas vraiment le fond, eh bien, il n'y aura que la forme et je prends le risque, finalement, d'être exposé que via ma forme. Pour en revenir à la musique, si vous ne connaissez pas un minimum le solfège et donc les bases du langage, vous risquez d'avoir du mal à créer des compositions personnelles et donc à trop dépendre de la forme, c'est-à-dire de la façon dont vous jouez. Un dernier petit conseil, il y a plein d'artistes qui sont très, très, très instinctifs mais le problème avec eux, c'est qu'ils sont de très mauvais enseignants parce qu'ils laissent aller complètement leur flow. Ils ne pourront pas vous expliquer comment ils ont fait pour en arriver jusque-là et c'est un vrai problème car pour un débutant qui admire un artiste, s'il ne sait pas d'où vient l'artiste et s'il ne sait pas la progression qu'a eu l'artiste et comment il est arrivé là, il va se décourager. Donc, quelles que soient les choses que vous apprenez, ne sautez pas les étapes, c'est la meilleure manière découragée. Si vous voulez la garantie de progresser, mon équipe et moi ont fait ça depuis plus de 10 ans. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à contact.apprendradestiner.org ou à visiter le lien ci-dessus ou dans la description de la vidéo. On fait des réductions pour les étudiants, pour les personnes au chômage, pour les personnes au RSA, pour les personnes qui changent de travail et aussi, on accepte le CPF. Et si vous voulez recevoir les meilleurs conseils francophones en dessin, inscrivez-vous à la chaîne. Et sur ce, je vous fais une grosse bise et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada